C'est intéressant ce que vous avez pour entendre, mes chers amis, sur cette histoire, parce que la plupart des fois, il nous prépare des choses et nous, on tombe dans les pièges et à cause de propagande, on devient fidèle de l'un ou de l'autre. Et l'histoire de la lama aussi, c'est la même chose. Lui-même, il va finir ce système d'ayatollah. Vous savez, une chose que vous devez savoir, certains lamas, dali-lama, c'est-à-dire chef religieux tibétain, quand vous posez la question de ce que ça veut dire l'ama, il dit que s'il est en train de parler avec un juif, il dit que c'est un rabbin. Ou même, il dit ça. Après, s'il est avec un chrétien, il lui a dit, ça veut dire couré, c'est un couré. Alors s'il est avec des musulmans, il ne dit pas un mufti, un imam ayatollah, tout ça. Pardon, là, j'en avais. Il lui a dit, ça veut dire ayatollah. Parce qu'ayatollah, c'est le plus haut instant religieux musulman. Ayatollah, ces gens-là qui sont au pouvoir. Et ces gens-là qui sont au pouvoir, c'est des démagogues, assassins, patates. Alors, les crimes qui ont été faits dans les temples bouddhistes, sous la direction de ce monsieur-là, dali-lama, et combien il est sans dali-lama actuellement, puisque, écoutez, quand on a fait 50 ans de publicité pour quelqu'un, tout d'un coup, l'autre jour, le gars, il est en train de voir la photo qu'il dit à la personne sous ma langue. Ah non, non, je crois, ça a été publié partout dans... Il ne va pas le croire. Les fanatismes, ce n'est pas seulement pour une seule religion. Je vous assure, dix fois, j'étais témoin. Par exemple, dali-lama, elle est en train de caresser le bras d'une fille de 9, 10 ans. D'abord, tout le monde, comme histoire de la langue. Et j'ai dit, ah non, non, c'est ça, c'est... La fille est étonnée de cet acte. Pour ça, nouvelle... Vous savez que le nouveau monde a commencé. Fin du monde est arrivé. Fin du monde, c'était le monde passé. Maintenant, c'est... C'est pour ça qu'ils sont en train de partager le monde riche et pauvre, patati patata. Et c'est pour ça que vous devez défendre votre salaire. Pourquoi une personne qui travaille comme enseignant, comme professeur, mieux que quelqu'un qui est assis devant un ordinateur où il travaille avec la bourse, je ne sais pas quoi, lui, il va gagner plus d'un million de dollars par mois et en enseignant quelques centaines d'euros. Ça, c'est votre droit. Vous devez contester pour obtenir votre droit. comme je vous ai dit, impôts, policiers, enseignants, ils vont avoir un salaire assez haut. Ce n'est pas 5 à 10 % d'augmentation. Non. plus que ça, policiers, ils donnent sa vie. Ils donnent sa vie. En enseignant aussi, ils donnent sa vie. Vous savez, la personne qui va éduquer nos enfants, c'est important dans la société et dans le cœur des gens. Et tout le monde, par contre, je vais vous dire une chose, les imbéciles sont contre les trois instants que je suis en train de vous dire. Impôts, contre l'impôt, l'insulte. Pourquoi ? Si un inspecteur d'impôt ne fait pas bien son travail, tu vois, tu ne peux pas profiter d'énormément des choses que tu profites actuellement. Les impôts, c'est la caisse nationale du peuple. Policiers, enseignants, doivent avoir de bons salaires, de bonnes situations et même, je vais vous dire, on doit donner à tous ces gens-là leur logement aussi. Et tout ça, ce n'est pas difficile. Actuellement, vous savez, les Chinois, qu'est-ce qu'ils font ? Je vais vous dire pour que vous sachiez. Les Chinois, dans dix jours, dix jours, combien ? Une semaine et trois jours. Ils construisent un bâtiment de dix étages. Dix étages, dix jours. C'est fini l'époque. Avec l'informatique, maintenant, vous pouvez tout faire. Chaque jour, il y a des logiciels qui viennent. Chaque jour. Regardez, il y a un logiciel, il vient, il te dit deux mots, après, il est mis, tu as ta voix, tu tapes et il va parler comme toi. Exactement comme toi, comme tu as parlé. Et l'autre logiciel, tu es habillé en rouge, ta photo, ton vidéo, il est en train de changer, il peut changer la couleur de tes vêtements. C'est par exemple d'aller acheter des vêtements pour filmer, pour mettre plusieurs sortes de cravates, costards, patatiques. Moi, à l'époque, quand je faisais mes émissions de télévision, maintenant, je fais bien, mais au départ, j'avais quatre, cinq costards, cravates différentes. Chaque jour, je message, je ne fais pas ça, mais ça existe le logiciel. Le monde a changé, ce n'est pas l'ancien monde. C'est pour ça, jour après jour aussi, certains métiers vont avoir mal des problèmes. Alors, aujourd'hui, le problème officiel, c'est le salaire des enseignants. Il faut l'augmenter et nous sommes capables de le payer, de les donner plus que ça. Pourquoi ? Puisque nous dépensons des milliards partent par an en jetant par la fenêtre. Vous savez ce que je veux vous dire. Alors, maintenant, vous connaissez Tristan. Tristan, notre ami. Tristan, moi, et également Frédéric. Comment va Tristan ? Tout va bien ? Alors, Tristan, vous savez que c'est un artiste aussi. Il a chanté trois chansons en dédiant à Didier Dopplèche. en dédiant à Didier Dopplèche. Il a dédié ça à Didier Dopplèche. Je vais vous inviter d'écouter ce soir. Merci, Tristan. Merci beaucoup. Il a été une fois dans un lieu où il n'y a rien dont on ne voit qui déjà ne soit. Il est, qui est, on est, qui est. où es-tu ? Où étais-tu ? nous ne voit plus rien ici ? Est-ce le jour ou la nuit ? Égaré dans les confrères, nous avons quitté nos frères, amants épris de lumière, éblouis par les ténèbres. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Nous croyons que la voix de chacun est importante C'est pourquoi vous avez la parole sur Radio Ici et Maintenant Pour participer aux émissions en direct Il vous suffit de composer le 08 90 37 38 38 08 90 37 38 38 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501